qui est dédié au sujet des déclarations annuelles du décret tertiaire, qui va aborder principalement notre solution qui va vous accompagner et permettre de vous faciliter la vie pour la réalisation de ces démarches-là. Pour le déroulé de ce webinaire, je vais commencer par une rapide présentation de notre entreprise Green System ainsi que de notre groupe, le groupe Trace. Je ferai quelques rappels sur le décret tertiaire en général et sur les problématiques qui sont rencontrées sur la réalisation des déclarations au travers notamment de la plateforme Operat. Ensuite, j'aborderai vraiment notre solution, notre configurateur des critères tertiaires qui permettra justement de répondre à ces différentes problématiques pour vous accompagner et vous faciliter la vie dans la réalisation de toutes vos déclarations annuelles, mais on le verra également sur une petite parenthèse de vos déclarations initiales pour les retardataires. On conclura ce webinaire par une session de questions-réponses. À ce sujet, vous avez deux onglets différents sur ce webinaire-là. Vous avez un onglet questions-réponses et un onglet chat. Libre à vous d'utiliser ces deux-là. Essayez avant de privilégier l'onglet questions-réponses. J'aborderai toutes celles qui sont posées une à une à la fin de ma présentation. Pour commencer, qui sommes-nous ? Green System. Green System, on est membre du groupe Trace, qui est un groupe spécialisé dans l'édition de logiciels dans le domaine de l'énergie et de la construction durable. Dans ce groupe, il y a plusieurs entreprises forcément qui traitent chacune d'un sujet un peu spécifique de la conception à l'exploitation du bâtiment. Ici, vous avez un récapitulatif de toutes les sociétés du groupe. Ici, on a par exemple Trace Software, qui est dans le calcul d'installation et de dimensionnement électrique. Citellia Energy, qui est dans le calcul photovoltaïque, qui fait également des prestations de bureaux d'études. On a Carbons, qui est dans le logiciel ACV, dans le calcul de l'impact carbone des bâtiments. Et on a ensuite Green System, où nous, on intervient vraiment dans la phase exploitation du bâtiment, avec notre logiciel principal, la Green Solution, sur lequel je reviendrai très rapidement après. Et enfin, on a un petit peu plus à côté, Bimenco, qui travaille sur une bibliothèque de contenus et d'objets BIM. Donc voilà pour les cinq sociétés de notre groupe, et en particulier, qui sommes-nous ? Green System. Donc on est éditeur de logiciels dans le domaine de l'Energy Management, et donc on accompagne nos clients dans l'intégralité de leur démarche d'optimisation énergétique. Donc nos produits en particulier répondent aux enjeux actuels et aux réglementations des réductions des consommations. Par exemple, le décret tertiaire, qui est le cœur de ce webinaire, mais également le décret BAX, par exemple. Donc on traite avec différentes typologies de clients. On traite avec des clients finaux, directement en contact avec eux, donc ça va être des communes, des entreprises, etc. Mais on traite également avec des bureaux d'études qui vont prescrire nos solutions pour effectuer leurs prestations de leur côté. Donc à droite, vous avez nos domaines d'expertise, donc forcément l'efficacité énergétique qui est le cœur de notre métier. Également l'IoT, le sous-comptage. Vous le verrez, je ferai un petit récap là-dessus aussi, juste après. Et également la Data Science et la R&D. Donc en particulier, quelles sont nos solutions ? Tout à l'heure, j'évoquais la GreenSolution qui est notre logiciel de management énergétique qui permet de collecter, centraliser et mesurer les données de consommation et d'exploitation du bâtiment, qui vient également se complémenter avec la GreenBox, qui est une solution hardware que nous produisons et qui permet de récupérer et de faire du mini-pilotage sur le bâtiment. Donc comme on aime l'appeler, c'est la mini-GTB du petit tertiaire qui vient justement arriver en complément de la GreenSolution. Mais donc ces deux solutions-là ne sont pas le cœur du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le configurateur, donc le configurateur décret tertiaire qui permet d'automatiser et de faciliter l'ensemble de vos déclarations liées au dispositif éco-énergie tertiaire et qui permet de qualifier et déclarer votre patrimoine assujetti. Dans le cadre du décret tertiaire, voilà quelques petits rappels sur le sujet. Qui est concerné par ce décret ? Vous le savez sans doute déjà, mais c'est nécessaire de faire un petit rappel. Donc c'est les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1000 m² qui sont alloués à un usage tertiaire. On parle de bâtiments, mais aussi de parties de bâtiments. Si vous avez un immeuble de bureau et que vos bureaux font 500 m², mais que le bâtiment en fait 2000, vous allez également être assujetti. Et on a également les ensembles de bâtiments. Si on a deux bâtiments sur une même unité foncière qui font chacun 600 m², l'ensemble va être assujetti puisqu'on va dépasser ce seuil-là à hauteur de 1200 m² par exemple. Et donc une fois qu'on est concerné, quels sont les objectifs de ce décret ? Les objectifs principaux, c'est les objectifs de réduction de consommation. Donc on a un objectif relatif, à hauteur de 40%, 50%, 60% en 2030, 2040, 2050. On a également un objectif absolu qui est parfois un petit peu moins connu, qui est déterminé selon la typologie d'activité de vos locaux. Donc on a des seuils fixes qui sont décrits dans des textes, des arrêtés officiels et qui permettent d'avoir vraiment un seuil qui ne dépend pas d'une année de référence et qui permet pour les bâtiments les plus performants de ne pas se diriger vers des 40, 50% qui ne sont inatteignables, mais vraiment de se diriger vers des seuils qui sont pour les bâtiments neufs, de manière générale, d'ores et déjà atteints. Et en plus de ces deux objectifs principaux de réduction de consommation qui sont au cœur du décret, on a des objectifs déclaratifs avec des échéances à respecter, des déclarations à faire sur la plateforme opérate de l'ADEME, à chaque fois avant le 30 septembre de chaque année. Et donc dans ces déclarations, c'est déclaration des consommations, déclaration des surfaces d'activité et également aussi déclaration du patrimoine et surtout de l'année de référence. Une référence qui sert pour justement le calcul de cet objectif en valeur relative, ces 40%, il faut bien les choisir par rapport à quelque chose. Et donc on va essayer de cibler l'année la plus consommatrice entre 2010 et 2022. Et donc tous ces sujets-là, ça entraîne différentes problématiques pour les personnes qui souhaitent effectuer ces déclarations. Donc dans un premier temps, on a des démarches qui peuvent être très fastidieuses pour des grands patrimoines, notamment sur la plateforme opérate. Quand vous avez une déclaration isolée à faire, ça va se faire assez facilement. Mais dès que vous avez 10, 20, 30 déclarations, ou vous avez un panel de clients pour lesquels vous gérez ces déclarations-là, ça va être compliqué et assez fastidieux d'une part de faire les déclarations, mais aussi de faire le suivi de la gestion de projet de ces déclarations-là. Centralisation des informations, c'est aussi un sujet qui est complexe parce qu'en fait, on a des informations qui peuvent venir du propriétaire, qui peuvent venir du locataire, des détails qui vont être gérés par éventuellement le gestionnaire du site. Donc on a tout un tas d'informations qu'il est nécessaire de regrouper pour faire ces déclarations-là, qui donnent lieu à pas mal d'échanges, des va-et-vient entre les différentes parties qui sont responsables de la déclaration. La récupération des données de consommation, c'est aussi un sujet qui est complexe, puisque là, on demande de récupérer potentiellement des données jusqu'en 2010. Donc se baser sur la facture, c'est bien, mais souvent, on n'a pas forcément les données à disposition. On a obligation de garder les factures 5 ans. Cette obligation n'est pas toujours respectée. Et puis, pour aller plus loin, en 2010, on est à hauteur de 14 ans de l'historique. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir à disposition de votre côté. Le décret tertiaire, il est complexe à traiter, avec tous les cas particuliers et les arrêtés. On a des formules de correction, des calculs d'objectifs qui viennent dépendre justement de vos catégories d'activité. On a beaucoup de cas particuliers qui font que certaines personnes ne sont au final pas concernées et d'autres vont l'être sans forcément le savoir. Et donc, on a nécessité de se tenir informé de l'ensemble des arrêtés qui sont parus, l'ensemble des textes, etc., pour se tenir un jour et un peu pour pouvoir faire la chose au mieux. On a également un petit sujet sur les activités mixtes qui sont difficilement traitables sur Opérate. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous avez des sites qui sont tertiaires industriels, qui sont tertiaires résidentiels, il va falloir reconstruire la consommation de la partie tertiaire. Et donc, ça demande des étapes préalables avant de faire des déclarations sur la plateforme Opérate. Et enfin, on sait ce que je disais tout à l'heure, en parlant de la complexité avec les différents arrêtés, etc. À ce jour, le décret tertiaire n'est pas totalement complet. On a des catégories d'activités qui ne sont pas encore décrites dans les arrêtés officiels, qui paraissent assez régulièrement pour ça. Donc, on a, par exemple, cette année, deux arrêtés qui sont parus, l'arrêté valeur absolue 3 et l'arrêté valeur absolue 4, 4 et 5, pardon, qui viennent compléter certaines catégories d'activités, le commerce, l'établissement médico-sociaux, par exemple. Et donc, il est nécessaire de se tenir un jour de ces arrêtés-là pour pouvoir faire ces déclarations et pouvoir calculer ces objectifs en valeur absolue, notamment. Donc, voilà, on a tout un tas de problématiques qui sont posées, qui entraînent des complexités, une complexification de la démarche. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va vous présenter comment notre solution, donc, le configurateur des critères va venir faciliter l'ensemble de vos démarches. Donc, notre configurateur, c'est une solution qui est disponible sur le navigateur logiciel qu'on appelle en mode SAS. L'inscription est gratuite et vous allez pouvoir faire vos déclarations donc l'inscription est gratuite, mais ensuite, il va falloir forcément payer pour faire ces déclarations. Donc, ici, je vais vous présenter comment ce logiciel-là va pouvoir vous aider à faire l'ensemble de vos déclarations. Donc, je vais r'aborder rapidement l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées juste avant. Donc, la première, la gestion de projet. Ici, c'est compliqué, pardon, excusez-moi, à faire sur Operat, de gérer l'ensemble des déclarations, l'ensemble des structures, des entités fonctionnelles, des déclarations annuelles. Et donc, ici, nous, on a un véritable tableau de bord pour superviser et contrôler l'avancement des déclarations. Donc, l'objectif, voilà, d'avoir une navigation qui est la plus simple possible pour avoir une gestion de projet qui, au final, est beaucoup plus efficace que sur la plateforme Operat. Donc, ici, voilà, une capture d'écran du tableau de bord de la plateforme. Vous retrouvez vos déclarations avec l'état d'avancement dans chacune des étapes déclaratives. Ce qui manque, ce qui est en cours, vous allez pouvoir naviguer parmi vos différents clients, parmi vos différentes entités pour suivre et avancer dans vos déclarations. Seconde problématique, excusez-moi, il y a un petit coquille ici, la centralisation des informations. Donc, tout à l'heure, je parlais, voilà, la collaboration entre les propriétaires qui vont avoir les consommations des parties communes, les locataires qui vont avoir les consommations qui leur sont propres, le gestionnaire du site qui va, par exemple, avoir des données de surface, des données un petit peu plus spécifiques sur le bâtiment. Et donc, ici, voilà, on a, on va dire, au maximum quatre parties prenantes qui vont communiquer pour faire les déclarations. Donc, le propriétaire, le locataire, le responsable du site et ici, éventuellement, le prestataire qui est chargé de faire les déclarations pour le client final. Et donc, le configurateur des critères tiers est un véritable outil de collaboration. Vous allez pouvoir inviter différentes personnes à différentes échelles pour venir compléter les informations qu'il est nécessaire de renseigner. Par exemple, des données de surface, des références de points de livraison, des données de parcelles calastrales, etc. Et donc, pour poursuivre un peu sur cette centralisation des informations, on a également la récupération automatique des données de consommation. Donc, dans la plateforme, on va pouvoir, étant donné qu'on est tiers de confiance auprès d'Enedis et de GRDF, récupérer automatiquement les données de consommation auprès de ces distributeurs-là. Avec, par exemple, pour Enedis, un historique qui va de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comment ça se passe ? Dans l'outil, ici, vous avez une petite capture d'écran également. Vous allez pouvoir envoyer des demandes d'autorisation au titulaire des contrats par mail. Donc, il suive le lien du mail, il coche quelques cases, il valide. Et ensuite, dans la journée, vous allez récupérer l'ensemble de l'historique de consommation. Ça permet pour toutes les personnes qui n'ont pas à disposition des récaps de conso, des factures jusqu'en 2010-2011, de venir compléter automatiquement tout l'historique et de passer complètement tout ce travail nécessaire d'historisation des données. Ces données pourront être complétées manuellement. Là, j'ai parlé d'Enedis et GRDF qui sont récupérées automatiquement. Si vous avez des données de consommation de fuel, des données biomasse, etc., qui ne sont pas remontées automatiquement, vous allez pouvoir, bien évidemment, compléter également les données manuellement avec éventuellement des imports de masse, de fichiers Excel qui vont pouvoir se faire pour venir compléter automatiquement tout l'historique. Prochaine problématique, ici, le traitement des cas particuliers que j'ai évoqué juste avant. L'avantage du configurateur également, c'est de servir de véritable guide pour la réalisation du décret tertiaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous-même, forcément, vous tenir à jour de l'ensemble des arrêtés, l'ensemble des textes. On a vraiment des aides qui sont présentes à toutes les étapes du logiciel pour vous expliquer tous les cas particuliers, comment faire telle, telle étape, comment traiter justement vos situations qui vous sont propres. Donc voilà, c'est un véritable, en plus de vous aider justement à faire la déclaration en récupérant des choses automatiquement. On a un guide ici qui vous permet de votre côté d'avoir, entre guillemets, l'esprit tranquille et de ne pas vous embêter à venir consulter la FAQ d'Opera, de consulter tous les arrêtés officiels pour être sûr de ne pas passer à côté. Le cas des activités mixtes que j'évoquais tout à l'heure, qui est justement un petit cas particulier, le logiciel va permettre de reconstituer vos consommations. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une partie tertiaire, d'une partie résidentielle. Vous avez un compteur général sur le bâtiment et un sous-compteur qui est sur votre partie résidentielle. Vous allez pouvoir prendre le compteur général très facilement, automatiquement, et venir déduire la consommation de votre sous-compteur. Et annuellement, ça va venir justement reconstituer vos données de consommation pour déclarer directement ça sur Operat, sans que vous ayez besoin de, avant Operat, faire votre petite soustraction, etc. chaque année. Ici, tout sera fait directement dans l'outil. Et petit rappel également ici, je préfère le préciser, le cas des activités mixtes, par exemple, tertiaire résidentielle, c'est uniquement possible si vous avez du sous-comptage qui vient justement cibler telle ou telle partie. Il n'est pas possible dans l'outil de faire des simulations thermiques dynamiques, par exemple, si jamais vous n'avez pas à disposition de données de consommation. Et la mise à jour des informations réglementaires, c'est-à-dire que le logiciel va intégrer dès l'apparition des arrêtés les nouvelles informations qui sont décrites dans ces textes-là, pour, encore une fois, que vous n'ayez pas vous embêter à suivre toutes les parutions de textes et à venir vous éplucher tous les arrêtés officiels. Donc là, dès qu'il est paru, nous, on fait des développements très rapidement pour venir intégrer les nouvelles valeurs absolues, par exemple, qui ont été décrites récemment. On a eu un nouveau type d'énergie, la houille, par exemple, qui est apparue dans l'avant-dernier arrêté officiel. Donc voilà, le logiciel, bien entendu, est tenu à jour là-dessus pour que vous n'ayez aucun souci, entre guillemets, à vous tenir à jour là-dessus. Donc voilà, un petit récap très rapide des avantages et des possibilités du décret tertiaire, du configurateur décret tertiaire. Donc ici, vous avez encore une fois une capure d'écran de la page de déclaration des consommations, avec ici des données qui sont récupérées automatiquement. Et donc ici, le récap de ce que je viens d'exprimer. Donc le 30 septembre, vous avez toutes vos déclarations annuelles à faire. Et le configurateur, qui vous permet de visualiser au sein d'un seul outil, de l'avancement et de faire une gestion de projet sur toutes les déclarations que vous supervisez. Il permettra également de récupérer l'historique de vos déclarations et de visualiser votre avancement par rapport aux objectifs qui sont fixés. Donc vous aurez vos objectifs qui seront calculés, objectifs relatifs, objectifs absolus, l'historique de vos déclarations et de vos consommations annuelles, pour voir si justement vous avez bien et vous suivez bien la bonne tendance pour être justement dans les clous en 2030, 2040, 2050. C'est un petit collaboration qui permettra justement de communiquer avec les différentes parties prenantes. Vous pourrez récupérer les mandats par mail pour récupérer les données de consommation automatiques. On sait qu'il y en a qui connaissent ces services-là des NGRDF mais qui doivent passer par des mandats par mail. Ici, tout est numérisé, digitalisé. Également, quelque chose que je n'ai pas mentionné, le configurateur est interfacé par API avec Operat. Donc on est connecté directement avec la plateforme de l'ADEME, ce qui implique deux choses. D'une part, vous pourrez transmettre les déclarations en un clic depuis notre outil vers la plateforme Operat. Mais d'autre part, vous pourrez également poursuivre des déclarations qui ont déjà été faites sur Operat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer les déclarations annuelles et sur phase d'activité des déclarations qui ont déjà été faites par exemple pour 2021-2020. Vous pourrez faire la déclaration 2022 sur le configurateur sans avoir besoin de tout refaire de zéro. Vous récupérez automatiquement tout ce qui a été fait sur Operat. et toutes les données qui sont remontées sur le configurateur sont téléchargeables de votre côté si vous voulez les exploiter dans d'autres logiciels. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dernière petite chose, les déclarations initiales. Aujourd'hui, on sait qu'on a toujours des retardataires qui n'ont pas forcément fait leur déclaration initiale. Qu'est-ce que j'entends par déclaration initiale ? C'est le premier groupement de déclaration qu'il était nécessaire de le faire dans le cadre du décret tertiaire. C'était l'année 2021, l'année 2020 et le choix de l'année de référence. Là, je n'ai pas évoqué ce choix de l'année de référence mais le configurateur permet également de le faire. Au cœur du webinaire, c'est les déclarations annuelles mais là, petit récap. Le configurateur permet de calculer votre référence donc d'appliquer toutes les formules de correction qui sont disponibles dans les arrêtés et de choisir la meilleure année vers laquelle se diriger pour calculer vos objectifs. Ça permet également de déclarer votre patrimoine. J'ai parlé rapidement tout à l'heure de surface d'activité et de données de consommation. Là, vous pourrez déclarer vos cirètes, vérifier que vous êtes bien concerné par le décret tertiaire avec vos différents cas d'assuetissement. Si vous êtes un bâtiment tout seul, en multi-occupation, si vous avez plusieurs bâtiments, etc. Ici, vous avez un rendu du logiciel avec l'année de référence qui a été identifiée ici en 2011. L'objectif relatif en bleu jusqu'en valeur absolue en orange et la tendance qui est suivie pour l'entité en question sur l'ensemble des données de consommation. Cet outil-là permet également si vous voulez faire un suivi à long terme, un suivi à long terme, de vérifier que vous atteignez bien vos objectifs de réduction des consommations. Les objectifs, les références comme j'ai évoqué juste ici, l'export que j'ai mentionné juste avant qui permet de déposer quasiment automatiquement les déclarations sur la plateforme Operat et de vous assurer de votre conformité. On a des garde-fous qui sont un peu partout dans la plateforme aussi pour ne pas que vous puissiez saisir entre guillemets n'importe quoi pour éviter éventuellement les relances d'Operat parce que vos surfaces ne correspondent pas, parce que vos données de consommation sont vides, etc. Donc voilà, l'outil intervient sur l'ensemble de la démarche du critère SIR1, la déclaration initiale comme on le voit ici, mais également pour toutes les années à venir pour les gens qui ne sont entre guillemets pas en retard de faire toutes les déclarations annuelles jusqu'en 2030, 2040, 2050. Donc voilà pour la présentation. Ici, vous avez nos informations si vous souhaitez éventuellement nous contacter si vous ne vous intéressez pas à la plateforme. Vous pouvez me contacter moi directement ou mon collègue éventuellement Jean Madec qui est sur la partie un peu plus commerciale. Donc si vous êtes intéressé directement ou vous souhaitez éventuellement une démo plus précise de la plateforme, vous pouvez nous contacter pour la mise.